Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un document PDF qui soit modifiable. Alors, il peut vous arriver pour vos ateliers, eh bien, de créer ce qu'on appelle un cahier d'exercice. Moi, j'aime bien faire cela. Et je n'ai pas envie que les personnes se retrouvent à imprimer ce document. Donc, je vais leur permettre de pouvoir travailler directement depuis leur ordinateur sur le PDF que je vais leur envoyer. Donc, pour ce faire, on va partir sur un document qui existe déjà, que j'ai créé dans Canva. Je ne vais pas vous montrer comment j'ai créé ce document puisque j'ai une vidéo qui vous explique les pas à pas pour débuter sur Canva. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller la regarder. Mais là, on va prendre donc ce document-là que j'ai créé. Et ce que j'aimerais, alors attendez, je vais l'agrandir. Ce que j'aimerais, c'est que les personnes puissent en fait répondre aux questions en dessous. Ici, là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, on part du principe que vous avez créé votre document, vous avez terminé. Donc, vous allez le télécharger. Donc, en format PDF, je vais télécharger les huit pages. On ne va pas travailler sur toutes les huit pages, sinon ça serait trop long. Mais je vais vous montrer l'essentiel. Et là, je vais faire télécharger. Donc, je vois bien ici que le document s'est téléchargé. Donc, une fois que ça j'ai fait, je vais aller sur un site qui est complètement gratuit qui s'appelle PDF Escape. PDF, donc Escape. Vous allez sur Google et vous tapez ceci. Et vous allez arriver sur le premier résultat, PDF Escape, qui est en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner pour que vous compreniez comment faire. C'est très simple. Donc, je clique dessus. Et là, je ne vais pas aller sur la partie gratuite ici, Free Online. Donc, gratuit en ligne. Je clique dessus. Et là, ce que je vais choisir, c'est Upload PDF to PDF Escape. Donc, ce qui veut dire ne pas téléverser un document sur le site PDF Escape. Donc, là, soit je vais aller choisir mon document, soit ce que je peux faire, c'est un glisser-déposer. Donc, normalement, mon document s'est mis dans les téléchargements. Donc, un instant, si je rafraîchis. Voilà, il est ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un glisser-déposer. Et pour cela, je vais juste maintenir mon doigt, mon index appuyé sur la gauche de ma souris. Et je vais glisser et le déposer. Et donc, là, voilà le document PDF qui, pour l'instant, je ne peux absolument rien faire là-dessus. Donc, là, une fois que vous êtes là, vous allez venir ici sur la gauche où c'est écrit Form Field. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez que vous avez un certain nombre de choses qui peuvent, qui vous sont proposées. Ce que j'utilise le plus, ça va être le texte paragraphe, le checkbox et le texte. Ici, je vais partir sur du texte paragraphe. Parce que si vous prenez le texte, ça va être vraiment pour un champ qui est très petit. Par exemple, imaginons que vous souhaitez que la personne remplisse la date. C'est très court. Donc, vous allez utiliser texte. Mais pour un paragraphe, eh bien, je vais prendre texte paragraphe. Et je fais Select, tout simplement. Et puis ensuite, je vais aller là où je veux que les personnes puissent travailler. Donc, ici, c'est en dessous de cette question-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma souris, vous la voyez, qui est là. Je vais maintenir mon index appuyé sur le côté gauche de la souris. Et je vais glisser. Et je lâche quand j'ai envie de lâcher. Donc là, je lâche. Voilà. Ensuite, là, vous pouvez ajuster, en fait, comme vous le souhaitez. Vous voyez, là, vous avez les petits carrés. Donc, vous avez juste à faire ça. Et voilà, là, cette partie-là va être modifiable. Donc, ce que je peux faire, c'est soit je retourne dans Form Field. Mais plutôt que de faire ça, je vais faire un clic droit sur la zone en vert. Et je vais faire Dupliquer. Soit vous avez Delete Object. Ça veut dire le supprimer. Si, par exemple, vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas ce que vous vouliez. Eh bien, là, moi, ce que je veux, c'est le Dupliquer. Donc, je fais Duplicate. Je clique dessus. Et là, vous voyez que ça l'a dupliqué. Ici, la taille est un peu trop grande. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire. Vous allez vous amuser à mettre les dimensions que vous souhaitez. Voilà. Donc, voilà. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ici, vous pouvez choisir la police. Donc, quand les personnes écriront, la taille, si c'est en gras et en italique, et même la couleur. Moi, je vais le laisser par défaut en Arial. Et je vais laisser sur 12. D'accord ? Donc, et je fais la même chose pour le troisième. Donc, je clique sur la droite. Oui, sur le côté droit. Et là, je vais chercher Duplicate. J'ai plus de choix maintenant que j'ai déjà fait une fois Duplicate. Mais moi, ce que je veux, c'est toujours dupliquer cela. Donc, ici, vous voyez. Et vous allez faire ça pour, sur toutes les pages. D'accord ? Quand vous allez arriver, jusqu'à ce que vous arrivez à la fin. Je vais aller à ma dernière page pour vous montrer un petit truc. Parce qu'il me semble que, ici, là, vous pouvez mettre, là, normalement, moi, ce n'était pas des choses à cocher. Mais juste à mettre des chiffres. Donc, là, ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai utilisé le texte, ici. Et, pareil, voilà, comme ça. Et ensuite, j'ai Dupliqué. Et je l'ai mis partout. Donc, je vais le faire juste pour cette ligne-là. Et puis ensuite, je vais vous montrer autre chose. Et Dupliqué. Voilà. Maintenant, imaginons que, là, ce que vous vouliez, c'est que la personne, elle coche quelque chose. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans, toujours dans Form Field. Et cette fois-ci, vous allez chercher Checkbox. Et vous cliquez dessus. Et là, ici, vous voulez le mettre. Et vous voyez que ça s'est mis. Donc, je vais Dupliquer. Et Dupliquer également. Ça, c'est pour vraiment, si vous voulez faire des checkbox. Donc, voilà. Maintenant, une fois que vous avez terminé, imaginons que vous avez travaillé sur toutes vos pages. Je ne vais pas le faire sur toutes les pages, puisque j'en avais huit, comme je vous l'ai dit. Vous allez venir ici sur l'icône verte qui s'appelle Save and Download PDF. Donc, ce qui veut dire Enregistrer et Télécharger le PDF. Donc, je vais faire ceci. Et là, vous voyez qu'en dessous, ici, il s'est mis. Je vois que c'est la différence par rapport à l'autre. C'est qu'il a mis, en fait, des petits, comment on appelle ça, Underscore. Donc, je clique dessus. Et là, maintenant, si je viens dans la partie grisée, si je me mets dessus et je mets Bonjour, vous voyez que je peux, donc, je peux travailler sur le document. Donc, voilà. Alors, si je descends tout en bas pour voir ce que ça a donné, les checks. Et là, pareil, si vous voyez que là, je vais le retirer. Je retire, je retire. Et donc, si la personne, elle vient, elle a juste à faire ça et elle clique. Magique, non ? Donc, voilà comment on crée un document PDF modifiable. J'espère que cette vidéo vous aura été très, très utile. N'hésitez pas à l'utiliser pour vos ateliers parce que c'est mieux pour la personne parce qu'elle n'ait pas besoin, en fait, de télécharger, pas de télécharger, mais d'imprimer le document. Surtout que vous voyez, moi, il y a beaucoup de couleurs dans mes documents, donc l'imprimante ne va pas être contente du tout. Mais là, ça permet à la personne de pouvoir travailler directement depuis son ordinateur et ensuite de l'enregistrer et de vous envoyer ses devoirs. Voilà. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo si elle vous a plu et de la partager, surtout avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Je vous retrouve dans un prochain tutoriel et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.